Et bonjour, me revoici au GameCamp en compagnie de Sébastien Bénard, game director, game designer, développeur de talent français. En tout cas, j'ai un pote qui est fan de toi au Japon. Bonjour Sébastien. Et coucou, déjà merci de m'accueillir, c'est super cool. Rencontre complètement aléatoire au GameCamp, mais toujours hyper agréable. Donc improvisé, ouais. Écoute, première question, Sébastien, comment est-ce que tu ferais pour te présenter en soirée ? Qu'est-ce que tu dirais ? Bonjour, je m'appelle Sébastien. Donc moi, je suis game designer et développeur aujourd'hui. Anciennement, j'étais à Motion Twin pendant 18 ans à peu près. Je bossais sur plein de jeux Flash, Web de l'époque du web. Et je bossais principalement en tant que lead, dev et GD, game design sur Dead Cells. J'ai quitté la boîte à peu près un an après la sortie du jeu pour me lancer dans mes aventures en solo. Et maintenant, je suis solo dev et je vis ça correctement aujourd'hui. D'ailleurs, tu as un projet d'actualité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, mais pardon, j'ai fait mal mon bon taf marketing. Mais en ce moment, je bosse sur un projet qui s'appelle Tenjutsu, qui est un rogue. Moi, j'aime bien le présenter comme un rogue fou. Vraiment un espèce de rogue en vue de dessus. Le point de départ, c'était de me dire, je veux grosso modo faire un jeu où on fait des bastons vraiment dans le même style que ce que tu vois dans les films, genre Jackie Chan, John Wick, ce genre de choses. Vraiment les systèmes de combat un contre plein. Et comment tu fais un système de combat et des IA qui permettent de faire ça sans que tu sois super bon à la manette, mais en ayant quand même cette impression d'être au milieu d'une mêlée et d'être seul au milieu d'une mêlée. Et donc, le jeu est parti de ça et aujourd'hui a pas mal grossi, devenu un rogue qui est chez Devolver maintenant. Et voilà, qui sortira de l'année prochaine, 2025. On ne sait pas encore exactement quand, mais PC et console. Parfait, donc tu as un bon background derrière toi, non seulement en jeux vidéo commerciaux, mais aussi en Game Jam. Les Game Jam, c'est fou parce que tu les fais presque toutes. On est de 10 en plus. Ah ouais, Game Jam, j'en ai fait maintenant beaucoup moins. D'une part, parce que les projets sur lesquels je suis sont un peu plus gros et que je suis sur le dev, donc je sais que si je fais une jam, je vais sans doute avoir envie de faire un nouveau jeu. Donc en général, je vais essayer de m'en tenir au moins au jeu où j'en suis pour l'instant. Puis j'ai des enfants aussi, donc il faut que j'équilibre mon rythme de vie. Et non, après, effectivement, j'ai fait beaucoup, beaucoup de Game Jam sur Ludum Dare principalement pendant une dizaine d'années. Et j'ai toujours vu ça comme étant... De toute façon, ça a été souvent le point de départ de pas mal de mes projets. Mes deux derniers jeux solo sont des jeux de jam à la base qui sont devenus des projets. Et en fait, même pour expérimenter des concepts et tout, j'ai toujours trouvé ça vraiment ultra bien. C'est un vrai labo et c'est un vrai truc de gain d'expérience. C'est vraiment la conception d'un jeu en version accélérée. Mais ça ressemble à une prod de deux ans, mais en 48 heures ou une semaine. En solo, toujours. Et tu bosses sur quel techno ? Tu as commencé avec Axe, non ? Chez Motion Twin ? À l'époque, on n'était pas beaucoup à faire du flash en France. En tout cas, en game dev. Et du coup, Motion Twin, c'était connu pour faire des jeux de flash de qualité. La Brute, tu as bossé sur la Brute ? La Brute, je n'ai pas bossé directement. Personnellement, j'avais bossé sur des jeux genre... Le plus ancien, ça devait être Hammerfest, qui était un jeu de plateforme à la Bubble Bubble, un peu. Et après, sur d'autres titres, j'étais plus, à la fin, sur des jeux vraiment strictement web, genre Horde ou Dino RPG également, avec un collègue qui est le fondateur de Shiro Games, maintenant Nicolas Canas. Et donc, on a fait ça pendant une bonne quinzaine d'années avant de partir plus vers l'univers PC. Et donc, aujourd'hui, j'utilise toujours Axe. Bon, après, c'est une techno strictement bordelaise. En vrai, on n'est pas très nombreux à l'utiliser, à part Shiro Games. C'est moi et voilà, je crois. Et le mec a fait Paper Please sur Paper Please, mais il y a quelques exceptions comme ça. Mais globalement, ça reste une techno assez niche que je ne recommande pas forcément pour démarrer parce que c'est cool, mais pas très documenté. Et d'ailleurs, en parlant de techno, tu as créé un outil pour Level Designer. J'avais vu ta conférence. Le nom de l'outil, je n'ai plus l'en tête. L'outil s'appelle LDTK, Level Designer Toolkit. En gros, c'était un outil que j'ai créé au moment où je suis parti en solo parce que je savais que j'allais vouloir faire des jeux 2D, plateforme top-down, je ne savais pas encore exactement. Mais globalement, je savais que j'allais en faire et que j'allais avoir besoin d'un outil un peu sympa au quotidien pour faire du level design. Et les équivalents en 2D, il y a celui Unity, mais qui vaut ce qu'il vaut. Et ce n'est pas transformant. Et après, il y avait, comme ça s'appelle, Tiled ou Augmo. Mais Tiled, pour une interface qui est très vétuste, du coup, je ne me voyais pas faire ça pendant 10 ans dans une interface Windows 95. Même si l'outil est extrêmement puissant, ça reste le standard du marché. Et donc, je me suis dit, ça valait peut-être le coup de prendre un peu de temps pour construire un outil pour une fois, ce que je ne recommande pas forcément de faire. Mais là, je me suis dit que c'était quand même pertinent parce que ça allait être un peu mon outil principal pour les années à venir. Donc, je voulais un truc ergonomique, fluide, rapide. Et du coup, LDTK est né à la base de ça. Et c'est un outil perso qui était open source et qui est devenu un outil plus grand derrière parce que d'autres projets ont commencé à s'en servir. Mais à la base, c'est surtout un outil pour moi. Je voulais open sourcer parce que, pourquoi pas ? Mais qui n'était pas prévu pour devenir plus gros que ça. Ça t'a pris combien de temps pour développer l'outil ? Normalement, c'est censé t'en faire gagner. En fait, tu ne peux pas dire que je l'ai terminé. Il est loin d'être terminé aujourd'hui. Mais globalement, on va dire vraiment le cœur du truc, ça a dû prendre un peu moins d'un an. Grosso modo, pour avoir une V1 un peu satisfaisante. Mais je continue à le bosser régulièrement, soit entre chaque projet, en fonction de qu'est-ce qui ne m'allait pas dans le projet précédent et comment je peux l'améliorer. Ou alors, ça peut m'arriver tous les 3-4 mois de faire une petite pause sur mon projet de jeu pour développer l'outil, pour patcher justement les problématiques que j'ai ou corriger des bugs critiques s'il y en avait eu. Bon, ça, généralement, je les corrige aussi vite que possible. Mais après, vous rajoutez des fonctionnalités qui sont vraiment très demandées, des choses comme ça. Donc, c'est un outil qui n'est pas vraiment ni... Il dirait à peu près un an pour la base, mais qui n'est pas terminé aujourd'hui, au bout de 3 ans. Et il continuera à évoluer, puisque c'est plutôt destiné à ça. Et je m'en sers encore aujourd'hui, quasiment plus que quotidiennement. Ça t'arrive qu'on te contacte et on te demande de créer un jeu à la Dead Sales, en une commande ? En prestation, plus des masses. J'ai eu le cas un petit peu au début, mais j'ai mis sur mon site perso que je ne faisais plus de prestat et j'en ai jamais trop fait et que je n'en faisais pas. Mais par contre, je fais plus de consulting sur le sujet. Ça m'arrive d'intervenir sur différents projets de jeu. Soit parce qu'ils sont approchants. Il y a eu le cas sur le Rogue Prince of Persia, par exemple, ou Avanize Death, qui étaient des rogues et sur lesquels je suis intervenu sur des questions de design, combat, des choses comme ça. Mais globalement, aujourd'hui, mon travail avec l'extérieur se limite souvent à de la prestat consulting. Souvent sur des questions de game design, de combat, sur des questions de game design, de game feel, de loop, de jeu, ou alors ça peut être toutes sortes de sujets de loot, d'incentives, c'est-à-dire de motivation du joueur au jeu, etc. D'ailleurs, concernant le game feel, tu as une démo en ligne sur ton site qui permet de voir la différence avec et sans juice, sans game feel. On peut la télécharger sur ton site directement, on a accès ? Oui, elle est accessible directement en ligne. C'est un truc qui fait en... Enfin, c'est du axe, bien sûr, mais c'est du WebGL, donc c'est testable même dans le navigateur. Et en gros, l'idée, c'est de dire... C'est un tout petit client avec un jeu... Enfin, un pseudo-jeu de plateforme, on peut tirer sur deux et demi, deux, trois et demi. Et chacun des éléments de game feel est désactivable. Donc, on peut mettre le jeu à nu, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément de game feel, pas de graphisme, rien, jusqu'à tout activer. Et on a un menu dans lequel on peut désactiver individuellement chacun des trucs et chacune des fonctionnalités, que ce soit le camera shake, par exemple, les tremblements ou distorsions, les clignotements des ennemis, les effets de lumière quand tu tires, etc. Et il y a un petit commentaire qui explique brièvement c'est quoi la fonctionnalité qu'on désactive, à quoi elle correspond. Mais l'idée, c'est surtout de permettre aux devs de voir concrètement c'est quoi l'impact de ce petit machin. Parce que c'est des petites choses qui sont globalement simples, en fait, des choses minimalistes, quoi. Mais ils sont donc assez faciles à implémenter, mais qui ont un gros impact en termes cognitifs, ça a vraiment sur le ressenti du jeu. Et souvent, c'est la petite dose d'effort qui peut manquer à certains jeux pour leur donner un peu de pêche, quoi. Comme je le disais tout à l'heure à Sébastien, j'utilise sa démo pour mes élèves, pour simplement expliquer ce que c'est que le game feel et ce qu'ils doivent ajouter à leur jeu pour le transformer. Transformer un petit jeu simple, moyen, un jeu hyper satisfaisant, quoi. Et d'ailleurs, tu as aussi distribué un Sprite Sheet, donc Opt-in-Source, qui permet de créer une liste de jeux concurrents pour faire son étude de marché, en fait, simplement en mettant l'ID Steam. Ça, en fait, il s'agit d'un document, c'est un simple document Google Sheet qui permet, en gros, avec quelques infos saisies de base qui sont disponibles en nos int, accessibles en ligne, je veux dire, pardon, qui te permettent, par exemple, à partir du nombre de followers, à partir du nombre de reviews et des choses comme ça, d'obtenir une estimation assez précise du nombre de ventes d'un jeu. Et quand tu multiplies ça par le prix des multiplicateurs de TVA et compagnie, tu obtiens à peu près le net de ce que le jeu a rapporté. Et ça permet de mesurer, par exemple, que certains marchés, quel est le prix moyen des jeux, ça permet, en prenant le temps de lister un peu des jeux comme ça, ça permet de faire son étude de marché, version très simplifiée, quoi. Ça permet de savoir que certaines niches vendent peu ou beaucoup. Et quel est, par exemple, le prix d'un rogue ? Aujourd'hui, tu me dis « rogue », je dis 14 euros parce que c'est le price tag du rogue moyen constaté, quoi. Et ce jeu, c'est un petit document qui permet juste de… Tiens, tu vois un jeu qui t'intéresse, tu le notes dans la liste, tu as une idée approximative de combien c'est vendu et ça permet de savoir est-ce que c'est pertinent de se lancer à la suite de tel genre de jeu ou au contraire, est-ce que c'est un risque parce que ça ne s'est pas du tout vendu, quoi. C'était bien, mais ça ne s'est pas vendu. Il y en a tellement. En effet, je l'ai utilisé un peu plus tard qu'il y a quelques semaines. Crise utile. Pareil, j'essaierai de mettre le lien de tout ça. En termes de référence française, tu en fais partie. D'ailleurs, la conférence sur Dead Cells, c'est sur le combat. C'est un petit peu ma référence que j'essaie d'instaurer à mes élèves en termes de game design, d'anticipation, tous les petits détails, le coïo de jump, etc., etc. Vraiment, c'est une mine d'or. J'essaierai de récupérer la vidéo pour la poster. Donc, tu es notre référence. Mais toi, quelles sont tes références en termes de jeu, en termes de développeur ? Quel développeur ? Tu dis, ah, celui-là, je vais vraiment le suivre et je vais acheter tous ces jeux. Moi, typiquement, je suis un peu moins joueur aujourd'hui, mais juste un mélange de manque de temps et aussi du fait que les jeux me tombent plus facilement des mains maintenant parce que je les vois avec un rapport un peu plus analytique. Donc, je suis un peu moins joueur. Mais moi, je suis très, très fan du taf. Je suis en train de chercher son nom. Celui qui a fait au Bradin. Le jeu en noir et blanc d'enquête sur un bateau. J'ai perdu son nom. Ouais, je te laisserai le retrouver. Mais parce que le taf de ce mec est absolument incroyable de diversité et de qualité de gameplay à chaque fois, quoi. Et du coup, il y a quelques devs indés comme ça que je suis et je suis très admiratif. Je suis très admiratif, par exemple, de Clay, l'associé des Clay. J'aime, en gros, globalement, quand les gens sont capables de ne pas faire, de ne pas être leur propre esclave de leur genre. Clay, par exemple, typiquement, on pourrait se dire ils ont fait Don't Starve, ils ont fait Invisible Link, ils ont fait Oxygen Not Included des jeux. Ils sont tous très différents. Ils ont des ADN communs, mais ils sont très différents. Et moi, c'est mon truc, tu vois, de me dire je suis à mon deuxième Rogue et je le vis mal, tu vois. Et je me dis il ne faut pas que je devienne monsieur Rogue, quoi. et du coup, je pense que les gens qui arrivent à ne pas le faire, c'est-à-dire vraiment à faire des bangers sur des genres différents, ça, pour moi, c'est le signe du vrai talent. C'est vraiment des personnes que j'admire énormément parce qu'ils sont capables de prendre des risques d'un point de vue gameplay, visuel, mécanique, etc. Et ça, je suis assez fan de ça, quoi. Et donc, le mec a fait au Bradin, qui avait fait pas mal d'autres trucs ultra différents avant et après, je suis assez clear. Et en termes de musique, tu composes aussi tes propres musiques pour tes jeux ? Ok. Et bon, question Connex, quelles sont pour toi les meilleures bandes originales de jeux vidéo et des musiques que tu écouterais pour bosser ou dans ta voiture ? Moi, je suis très, très, dans les musiques que j'écoute, je suis très musique de jeux vidéo en général, mais très peu musiques typées jeux vidéo. J'aime beaucoup, beaucoup les choses que j'écoute le plus, mais c'est aussi à partir du départ, j'ai un rapport avec la musique qui est souvent ma manière de m'immerger dans un concept. Et typiquement, quand je réfléchis à mon prochain jeu après Tenjutsu, j'ai une idée assez claire de ce que j'ai envie, j'ai une idée assez claire de l'ambiance et du coup, j'écoute beaucoup de BO et de musique qui sont en rapport avec l'esprit de ce que j'ai envie de faire. Et donc, très typiquement, j'écoute en ce moment énormément les BO de Fallout 3 et 4 parce que je trouve qu'elles ont une espèce de vibe lancinante et solitaire qui marche vraiment vraiment bien sans être très marquée. Mais elles ont quand même des motifs, enfin, c'est des BO qui sont vraiment ultra bien construites. I don't know Zürich qui a fait les musiques. Et du coup, je suis globalement très musique de jeu comme ça, d'ambiance. J'aime beaucoup la BO The Division, le premier The Division notamment, parce qu'elle a des côtés militaristes sur certains côtés que j'aime moins. Mais il y a des trucs qui vraiment te font ressentir des ambiances que je trouve vraiment assez chouettes. Et donc, j'aime beaucoup la musique de jeu pour côté ambiante en général, les trucs qui se glissent bien en fond. J'écoute beaucoup de Lofi, Hip Hop, Chill, machin, pour ce côté aussi pouvoir bosser avec. Donc, c'est principalement ce que j'écoute, c'est souvent ça, des trucs tranquillous, posés, ambiantes. Ok, donc en fait, c'est une espèce d'outil d'inspiration pour te mettre dans un mood particulier et potentiellement de référence aussi que tu vas utiliser dans les jeux, j'imagine. Une fois que tu as bossé sur un projet et que tu as écouté cette musique en boucle, tu as presque envie que la musique soit transposée dans un jeu. J'imagine. Ouais, c'est un peu le risque. Par exemple, sur le projet que j'ai envie de faire l'année prochaine après Tenjutsu, je sais que j'ai ma playlist avec les différentes musiques qui m'inspirent dessus, que j'écoute régulièrement un peu en boucle. Mais disons que pour moi, ça me permet aussi de plus faire... J'ai eu beaucoup de mal à décrire, j'ai eu le cas sur Tenjutsu, discuter de la musique que je veux sur le jeu. J'ai eu beaucoup de mal à décrire la musique parce que je ne suis pas musicien et le fait d'avoir quelques références concrètes, ça permet de dire à quelqu'un « Bon, voilà la playlist qui m'inspire depuis. » Ça peut être éclectique dedans, mais ça te donnera peut-être une idée de la vibe dans laquelle je suis. Comment maintenant, toi, tu peux exprimer ça en tant que musicien ? Donc, j'essaie de me détacher du truc en me disant « Ça ne sera pas la bio du jeu à la fin, mais ça me permet de poser quand même une ambiance qui me donne après des images mentales un peu de ce qu'est le jeu avant d'exister. » Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux développeurs qui se lancent ? Donc, toi, tu as l'expérience, donc j'imagine que tu as tellement de conseils à donner. Mais si tu as les trois conseils à donner, quelque chose à ne pas faire éventuellement. Alors, ouais, des conseils, il y aura le premier, le tout premier le plus important, c'est toujours faire des scopes petits, surtout des scopes des tailles de projet petites et surtout sur les premiers. Et ce qui va avec cette idée-là, c'est de dire ne surtout pas faire son projet de cœur en tant que premier projet parce que c'est trop d'émotions, trop de personnel dans le projet qui fait qu'on va mal vivre le fait de ne pas réussir et l'apprentissage et les galères. On va les vivre à 200% parce que c'est notre projet de cœur. Il vaut mieux conserver son projet de cœur et de se dire « je vais faire des jeux, je vais les shipper, les sortir ou les avancer. » Et en fait, quand je vais gagner en expérience, là, je vais commencer à rationaliser mon projet de cœur et commencer à le penser. Mais ne surtout pas commencer par le projet de cœur, pour moi, c'est le premier conseil et pour une raison très simple, c'est qu'en gros, il faudra être là pour le faire, ce projet de cœur. Il faudra survivre à ses premiers projets pour le faire et donc ne pas faire son projet de cœur au début, c'est juste une manière de gagner en expérience calmement avant de s'attaquer à du solide. En tout cas, quelque chose qui nous tient fortement à cœur. Et en deuxième conseil, je dirais que ça va un peu avec, c'est toujours dans l'idée de la simplicité. Utilisez des moteurs, utilisez des moteurs tout faits. Le meilleur conseil en ce moment, c'est Construct, qui est un des moteurs qui a la meilleure vibe avec Godot, je trouve, où il y a une vraie équipe derrière, un vrai soutien, une vraie bonne philosophie globalement. Donc, utilisez un moteur tout fait parce qu'il y a des jeux tout à fait sérieux qui sont sortis dessus et donc, ce ne sont pas des projets amateurs qui sont réalisés avec ça, mais l'outil est extrêmement facilement accessible et permet les différents degrés de complexité. On peut faire du code ou pas du code si on veut. Et on peut toujours aboutir à faire un jeu avec ça. Et est-ce que je donnerais un troisième ? Le troisième conseil, c'est faire des jams, évidemment. Je ne sais même pas pourquoi je n'y pense pas en premier. Faire des game jams, évidemment, parce qu'il n'y a pas meilleur tuto pour faire un jeu que de faire une game jam. Ça dure 48 heures ou une semaine. On n'y met pas trop d'affect et globalement, on ne risque pas sa vie ni financièrement, ni rien. Mais on a quand même vu beaucoup d'aspects de la création du jeu, que ce soit technique, marketing et autres. Et donc, les jams, ça reste le meilleur outil d'apprentissage de très, très loin. Parfait. Dernière question. Pourquoi est-ce qu'il faut venir au Game Camp ? Pour les bières et les frites. Exactement. En fait, le Game Camp, je trouve, moi, je suis venu cette année sans objectif particulier. Je ne suis pas venu avec un objectif business particulier. Mais il y a une vibe au Game Camp. Il y a vraiment un état d'esprit général. Je dis toujours à tout le monde qu'il y a une vraie bienveillance dans le milieu du jeu vidéo que je trouve assez appréciable. En fait, que les gens partagent volontiers des informations, partagent des secrets presque de développement et tout ça, ou des chiffres. Et il n'y a pas beaucoup de milieux où ça se passe. Et je trouve que le Game Camp, particulièrement, est un endroit qui est très propice à ça. On peut rencontrer autant des décideurs que des devs, des graphistes, etc. Et je trouve que c'est un côté vraiment très stimulant. On confronte ses idées, on en apprend plein sur les autres et tout. Et donc, c'est vraiment de très très loin, mondialement, je pense que c'est un des meilleurs événements pour moi en termes de qualité humaine. Après, il y a des événements de business plus importants, mais en termes de qualité humaine et d'échange, celui-là, ça reste le moins superficiel et le plus cool. Parfait. On repart toujours boosté après le Game Camp en général. Écoute, Sébastien, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, surtout, c'était très très cool de m'avoir l'accent. Voilà, petite interview improvisée. Au final, c'était hyper cool. Donc, ton site, tu peux le rappeler ? C'est deepnight.net D-E-E-E-P-N-I-G-H-T point net, deepnight. Voilà, il y a tous ces jeux, vous pouvez vous faire plaisir et apprendre beaucoup en jouant. Merci Sébastien, à plus. Merci à vous aussi, à plus.